Cette scène précise où un prêtre bénit les dossiers de candidature de la plateforme Ensemble pour le changement aux élections provinciales restera un des grands symboles de la phase que le processus électoral en RDC vient d'entamer. Ceci se déroule au domicile de l'honorable Antoine Gabriel Kungo Akumwanza, patron de cette plateforme pour le Grand Katanga, en présence des candidats et d'une innombrable foule de partisans qui ont tenu, malgré le climat politique peu propice à leur cause, à tout braver et accompagner le patriarche ainsi que tous les pions du président Moïse Katumbi-Tchapwe à s'acquitter de cet acte patriotique qui, une fois encore, prouve noir sur blanc que s'il y a bien un camp politique prêt pour l'alternance, prêt pour les élections, prêt à changer les choses, c'est bien celui de l'homme qui provoque des séismes dans le camp du pouvoir. Une preuve de bonne foi et de détermination en gardant intacte ces précieux préalables parmi lesquels figurent, entre autres, le retrait de la machine à voter du processus et la mise en application effective des mesures phares de décrispation comme le retour au pays en homme libre du président Moïse Katumbi-Tchapwe. Les images en disent long sur l'envie de la population du Grand Katanga de bouter des ors en régime qui a cessé de répondre à ses préoccupations les plus chères. Des images d'un attroupement et d'une procession spontanée qui rappellent que le président Moïse Katumbi-Tchapwe n'a jamais quitté les cœurs du peuple de cette province dont il a fait une référence sur le plan national. Ainsi donc, à chaque sortie d'ensemble, ici comme ailleurs à travers le pays, l'opinion et les observateurs ont l'occasion de jauger la force de frappe et la popularité inégalée du futur président de la RDC. Et il devrait être souligné que c'est le président Moïse Katumbi-Tchapwe qui a pris en charge à ses propres frais le paiement de toutes les cautions de tous ses candidats. Pas question de l'argent du trésor public ici, comme ceux-là le font et le feront. Le président de l'ensemble qui est là-bas doit vous remettre officiellement les dossiers de l'ensemble. Président, les dossiers sont là. Moukounda. On a quitté d'un devoir patriotique, civique, pour montrer aux uns et aux autres, tout en n'étant pas d'accord avec la machine à voler qu'ils ont inventée ici. Nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons aux élections. Bien sûr, avec l'espoir de voir tous nos prisonniers politiques relaxés, libérés, et surtout, et surtout, de voir rentrer un homme libre, l'homme que tout le monde au Congo attend, Moïse Katumbi-Tchapwe, pour venir se mesurer avec ceux qui ont cru que le pouvoir est éternel.